Donc nous pouvons reprendre le cours de nos travaux après cette plongée dans l'espace de sécurité et de défense. Nous allons maintenant élargir un peu le sujet. Comme je l'ai dit en introduction, l'espace en fait ce sont de multiples thèmes qui s'interpénètrent. Et je pense que ce qui est important de voir finalement dans toutes ces évolutions qui ont l'air parfois un peu disparates avec ces nouveaux acteurs, la digitalisation, la réutilisation, l'industrialisation, il y a des traits communs. Et je pense que c'est ça qui est essentiel à voir, en particulier de notre position à nous, Français, notre position d'Européens, qui assistons en fait à cette effervescence, il faut bien le dire, une effervescence qui est plutôt étrangère à l'Europe, qui se passe ailleurs qu'en Europe, même si en Europe on a beaucoup de bonnes idées, on fait beaucoup de choses, mais on se rend compte de cette intensification, de cet accroissement du rythme. Je crois qu'il y a un terme à retenir aujourd'hui sur les questions spatiales, et finalement les questions spatiales c'est un peu emblématique de notre société, s'il y a un terme à garder à l'esprit, c'est le terme de rythme, de tempo. On est en train de changer de tempo, les boucles se raccourcissent, on accélère. Et ça c'est vraiment frappant, et aujourd'hui ce qu'on va faire avec cette deuxième table ronde, c'est peut-être un peu vous donner une idée de cette intensification, de cette accélération, et finalement des manières de la maîtriser, des manières de l'organiser, des manières d'en faire quelque chose qui soit constructif, qui soit collectif. Le milieu spatial a ceci de particulier, que c'est un milieu où on est tous en interdépendance. Et si un acteur spatial se met à se comporter d'une manière, on va dire, peu collective, et bien tout le monde en paye le prix. On a parlé des débris tout à l'heure, on n'y reviendra pas nécessairement, mais on y reviendra par le biais sans doute de la présentation que nous fera Rodolphe Munoz de la Commission européenne sur les questions de contrôle de trafic spatial, de coordination du trafic. Tout ça ce sont des questions très actuelles. Ce sont des questions très actuelles qui se discutent, alors même qu'elles évoluent en parallèle très vite finalement. Le temps de la discussion, parfois, n'est plus adapté au temps de l'évolution technologique. On arrive à discuter de thèmes qui sont déjà parfois un petit peu dépassés parce qu'on a cette accélération. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est à prendre en compte. Et donc dans ce cadre-là, ça touche évidemment la sécurité et la défense, mais ça touche bien plus largement toutes les activités spatiales. Et donc dans un premier temps, nous allons entendre Céline Duparc, qui est membre du CNES et qui est responsable au sein de l'Observatoire économie spatiale au CNES. Et pour nous donner un peu déjà un premier état des lieux de cette effervescence industrielle. Alors on parle de New Space, parlons d'industrialisation, parlons d'activité industrielle. Et donc sans plus attendre, je passe la parole à Céline Duparc, qui va peut-être nous rejoindre ici parce qu'il y a pas mal de présentations qu'elle va pouvoir nous faire. Alors il faut cliquer sur la bonne. Et je n'ai pas mis le... Ça doit être vous. Ok, merci à Xavier et à Florence pour l'organisation de cette journée. Je vais donc vous présenter les routes vers une nouvelle économie de l'espace. Je travaille donc à l'Observatoire de l'économie spatiale avec Muriel Lafaye, qui aurait dû être là aujourd'hui, mais qui ne pouvait pas. Donc j'espère que je ne vais pas trop anonner sa présentation. Donc d'abord, l'Observatoire de l'économie spatiale au CNES, c'est une cellule d'intelligence économique et de prospective spatiale, dans le but de devenir une référence pour l'économie et la prospective spatiale, chez nous au CNES, pour nos tutelles et aussi pour l'ensemble de l'écosystème spatial français. Pour ça, on élabore et on partage une compréhension commune du contexte des marchés des acteurs sur les évolutions en cours et leurs impacts sur l'écosystème spatial. C'est-à-dire qu'on cherche vraiment les signaux forts et les signaux faibles de l'état actuel de notre écosystème spatial et de son devenir. À court, moyen terme, mon collègue de Spécible travaille à des horizons de 2060 à peu près. Moi, je fais une prospective plutôt à 15-20 ans. Donc on développe une capacité autonome de surveillance de l'écosystème. On élabore des connaissances communes et une vision partagée, donc beaucoup d'intelligence collective. On a régulièrement, pratiquement une fois par semaine, des exercices d'intelligence collective en interne du CNES, mais aussi beaucoup avec nos partenaires à l'extérieur. Analyser les évolutions à court et moyen terme, ce que je vous ai dit, chercher les signaux forts, les signaux faibles d'évolution, anticiper les impacts. Quand on parle de l'écosystème spatial en France, je ne sais pas si tout le monde arrive à le dimensionner, c'est 70 000 personnes, 70 000 personnes, donc dans le secteur académique, les laboratoires scientifiques, les organismes institutionnels. Et si vous additionnez l'industrie et les services, vous allez trouver à peu près 60 000 personnes sur les 70. Donc c'est un vrai écosystème industriel national. L'économie spatiale, si on part en chiffres mondiaux, on arrive à peu près à 55 milliards de dollars pour les budgets alloués par les agences. Vous voyez que 90% du budget, c'est les 8 pays principaux. Et aussi pour l'industrie, l'industrie des services, c'est 258 milliards de dollars et l'industrie manufacturière, c'est 23 milliards de dollars. On voit bien le poids des services, c'est-à-dire du secteur aval, c'est-à-dire l'utilisation du spatial. Donc cette économie, elle est en train d'être transformée. Moi, j'ai beaucoup entendu ce matin, donc j'ai vraiment l'impression de répéter des choses ce matin, au créneau précédent. J'ai vraiment l'impression de répéter, il paraît que c'est le début de la pédagogie. Donc déjà un nouvel ordre géopolitique mondial, au sens où on a forcément les anciens acteurs historiques qui se sont un peu déplacés, c'est-à-dire qu'on n'a plus tellement USA-Russie, mais plutôt USA-Chine, mais aussi plein de nouveaux acteurs. Donc Muriel, ici, a mis les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite. Moi, j'aurais aussi mis la Corée du Sud, j'aurais aussi mis l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Un changement de paradigme, « space as a service », c'est vraiment ce qu'on a entendu tout à l'heure. Une diversification des business models, l'arrivée d'investisseurs privés, l'acceptation au risque, la production de séries, l'acceptation de baisses de retours sur investissement, et puis une compétition accrue à l'intérieur de l'écosystème, donc des fusions-acquisitions, l'intégration verticale, beaucoup d'intégration de la digitalisation en interne et en extérieur du système, et puis ce que Muriel a mis « fast », moi, j'appelle ça la réactivité, mais réactivité, il y a une notion un peu ambiguë, un peu duale, donc « fast », ce n'est pas plus mal, pour dire ce qu'on a envie de dire. La transformation de l'économie spatiale, on l'a entendu déjà, ça vient beaucoup de la réduction du coût de l'accès à l'espace. Donc, je vous ai mis, j'ai rajouté au chiffre du Muriel, cette courbe, où on voit les premiers prix, l'accès à l'espace du temps des héros. Ensuite, on voit le spatial qui devient une économie, qui devient commerciale, et là, on voit bien le changement complet de paradigme de l'arrivée de Falcon en 2009-2010. Là, on a le Falcon Heavy, mais on nous promet le Starship, alors, je ne sais pas s'il faut dire 2025, 2030, 2035, mais en tout cas, on nous promet du 20 dollars par kilo. Cette transformation de l'économie spatiale en interne, elle est aussi vécue comme la perte du service vidéo, comme moteur de croissance. Moi, je dirais, plus personne ne regarde la télé aux 20 heures, mon brave monsieur, où tout le monde regarde YouTube ou son téléphone portable. Donc, ce sont des demandes, des besoins en connectivité. Là, il y a toutes les courbes qui montrent la baisse de services vidéo qui vont ensuite se répercuter sur un changement de modèle de nos opérateurs satellites et opérateurs télécom. Et donc, les nouveaux marchés, qui sont des marchés qui sont liés à la connectivité Internet, qui sont liés à un continuum digital de la Terre vers l'espace, avec des besoins civils et défenses qui sont aujourd'hui évalués à 4,3 millions de dollars, mais 16 milliards d'ici 2030. avec des nouveaux opérateurs, Starlink, Kuiper, Satmet, OneWeb, Telesat, qui tous n'existaient pas il y a 10 ans. Des opérateurs, alors les opérateurs satellites, les opérateurs de lancement. Et puis, c'est ce que l'on disait, des nouveaux arrivés, de nouveaux drapeaux. Et puis, bon, là, j'ai gardé, j'ai mis la slide sur la nouveauté de l'année, qui est le satellite direct au téléphone. Donc, depuis cette année, on a démontré la connectivité directe des opérateurs satellites vers les opérateurs télécom. En parallèle de ça, on a la transformation de l'économie autour de l'imagerie. Alors, je ne sais plus comment dire imagerie, parce qu'en fait, c'est de la donnée. Quand on dit imagerie, on imagine de l'optique. Derrière, il y a plein de capteurs, y compris des capteurs électromagnétiques. Et par derrière, en fait, on descend de la donnée, on descend de l'information, on descend de la data et avec des taux de revisite, avec des disponibilités qui sont maintenant H24, 7 jours sur 7, jour et nuit. Et en plus, là, on ne le voit pas tellement, mais de la donnée avec des métadonnées qui sont derrière. Là où on voit les petits avions, derrière, on voit toutes les métadonnées de l'avion avec la compagnie aérienne et tout ce qu'on peut avoir sur le vol de l'avion. Et donc, Space as a Service, ça veut dire que l'espace devient complètement intégré dans les infrastructures de la donnée et elle est complètement hybridée avec les autres sources de données. et ces clients finaux sont indifféremment du tourisme, de la Smart City, du maritime, des territoires, de l'énergie ou de la santé. Et voilà. Ce qui fait qu'on arrive avec des nouveaux entrants, là, il y a le chiffre des levées de fonds, rien qu'en 2022, qui monte quand même à 351 millions d'euros et des nouveaux entrants, une dynamique de création d'entreprises. Ici, vous voyez la création d'entreprises, vous avez quand même, sur 10 ans, 140 entreprises qui se sont créées. Et de ces 140 entreprises, on en trouve 65 dans le secteur amont, que je ne veux pas vous décrire parce que ce n'est vraiment pas ma spécialité. et 75 dans le secteur aval. On a aussi, on sera bien représenté aujourd'hui, l'arrivée des nouveaux lanceurs. Alors là, ce sont les lanceurs européens, mais il y en a d'autres. Et puis aussi, l'arrivée de nouvelles bases de lancement. Donc, en Europe, rien qu'en Europe, vous avez cette carte des annonces de nouveaux bases de lancement. Le CSG, le sport spatial guyanais, ne sera plus ou ne serait plus en situation de monopole par rapport aux utilisateurs européens. À côté de ça, mais je pense que, Jean, ce sont des slides que j'ai essayé de faire encore plus rapides parce que je pense que Jean en parlera. On a tout le... tout l'écosystème du tourisme spatial, le tourisme spatial suborbital ou vraiment spatial orbital. On a l'écosystème des stations spatiales privées. On a la nouvelle course vers la Lune avec... Ça, ce sont les dernières annonces, les dernières tentatives avec des acteurs que l'on ne voyait plus ou que l'on ne voyait pas. On a des roadmaps qui commencent à aujourd'hui et qui montent à 30 ans, donc, on va dire, 2050. Et c'est la réalité. C'est-à-dire, c'est des roadmaps qui sont sortis il y a quelques années et on constate que la réalité de 2020 est bien là. Donc, la roadmap, elle se met en route. Cette roadmap, elle conduit à des acteurs privés de logistique lunaire et d'utilisation des ressources in situ. mais aussi des acteurs privés. On en a entendu tout à l'heure de la logistique du dernier kilomètre. Dans la logique du dernier kilomètre, on va trouver tout, l'in-orbite servicing, donc, les services en orbite avec tout ce qui est l'extension de durée de vie et aussi le changement d'orbite, soit redonner une orbite à un satellite, soit le désorbiter, soit proposer de la robotique. On a aussi toute la gestion des débris et on a aussi la surveillance de l'espace, de l'espace vers l'espace et la Terre vers l'espace. On a aussi tout ce qui est fabrication en orbite. Et donc, pour conclure, les transformations de l'économie spatiale, ce sont trois trois grands axes. Un premier axe qui est la convergence des services satellites Terre. Un deuxième acte, on en a entendu parler tout à l'heure, c'est tout le cadre réglementaire, le cadre réglementaire sur les débris spatiaux, mais aussi sur la gestion des spectres, qui est une ressource rare et qu'il faut savoir partager. et puis, tout un axe sur les fusions acquisitions, sur des optimisations industrielles. On a des optimisations sur les satellites géo multi-orbites, des consolidations financières, des acquisitions technologiques, des consolidations de marché. En fait, on voit ça, j'ai mes collègues de Toulouse qui suivent ça et nous envoient en permanence des nouvelles. Voilà. Merci beaucoup pour ce décor général à nos discussions qui montre bien en fait cette effervescence que je décrivais tout à l'heure. Donc, nous allons dans la continuité maintenant faire des focus finalement et un premier focus peut-être avec Jean Blouvac sur la question de l'exploration habitée, du retour de ce thème un peu ancien finalement qui a participé à la genèse de l'activité spatiale et on retourne aujourd'hui, vous savez, sur la Lune. Les grands pays ont décidé ça. Et donc, Jean Blouvac qui est responsable de l'exploration et du vol habité au CNES va nous faire un peu un bilan un petit peu de cette activité aujourd'hui vue de nous, vue de France et vue d'Europe. Le mieux, c'est peut-être que si tu veux passer de l'année. Voilà. Voilà. Une chaise musicale. Il faut que tu reviennes. Donc, bonjour à tout le monde. Merci, merci Xavier et merci à la FRS pour l'organisation de cette journée. donc, un panorama peut-être plus qu'un bilan en fait des activités actuelles dans le domaine du vol habité. Alors, le CNES est un des acteurs européens de ces activités au sein de l'agence spatiale et puis par ses propres activités. Mais enfin, l'essentiel des activités habitées sont réalisés aujourd'hui plutôt dans le domaine européen. Alors, le vol habité, ce n'est pas nouveau en fait. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand même depuis maintenant 23 ans à peu près, puisque c'était depuis la fin de l'année 2000 que la station spatiale est occupée en permanence par des astronautes. La station spatiale qui est une coopération internationale qui comprend un segment plus occidental et un segment qui était à ce moment-là lié à l'URSS et qui maintenant est plutôt occupé par une partie russe et qui est représentée en fait entre l'avant et l'arrière de cette station un peu par deux segments qui sont de réalisation avec des modules fournis et présents. Il y a même une frontière à l'intérieur de la station spatiale. C'est assez amusant, mais les astronautes passent d'un côté à l'autre vraiment sans demander leur papier, je crois, au jour le jour. Et donc, cette station tourne depuis 23 ans, elle a même commencé à être construite en 1998 et on commence à se poser des questions sur jusqu'à quand est-ce qu'elle pourra tourner, quand c'est qu'il faudra la désorbiter. Donc aujourd'hui, ce qui est plutôt annoncé, c'est 2030 comme possibilité. Les gens regardent comment la désorbiter aussi pour la faire rentrer sans causer de dégâts au niveau terrestre parce que c'est quand même quelque chose qui pèse un peu lourd, dont certains morceaux retomberont sur la Terre forcément, donc ils vont chercher peut-être à les faire rentrer un des points particuliers de l'océan Pacifique le plus loin possible de toute activité humaine. L'exploration humaine, c'est quand même assez intrinsèque au développement des activités spatiales puisque finalement, le premier satellite, Spoonik, 1957, est le premier humain à faire le tour de la Terre, Yuri Gagarin, 1961, suivi quelques mois plus tard par John Glenn côté américain dans une course en ce moment-là un petit peu déjà entre Américains et Union soviétique. Donc on a sur ces photos, vous pouvez voir quelques éléments, là, Yuri Gagarin au centre, en haut à gauche, Mme Tereshkova en bas à droite qui était la première femme côté russe et côté mondial à voler, des équipes de héros un petit peu à gauche qui ont volé côté américain, l'image de Buzz Aldrin avec dans le casque finalement une des seules images de son compère à ce moment-là dans la vue dans le casque, alors c'est peut-être un peu petit pour le représenter et jusqu'à aujourd'hui, ça nous amène à la station spatiale comme je l'ai indiqué et à une nouvelle station d'ailleurs qui a commencé à se mettre en place qui est la station russe, la Chinese Space Station qui est en place. Et côté européen, on a ici une image un peu des astronautes de la sélection de 2008 avec, on reconnaît en particulier Thomas Pesquet dont on parle souvent en France mais ses collègues également européens qui ont aujourd'hui ont tous volé dans la station spatiale. Cette équipe-là a entièrement volé. Alors, jusque-là, c'était en effet et ses activités, c'était autour de la Terre donc juste un peu de la couche bleue et de la fine couche de l'atmosphère d'ailleurs qu'il nous faut absolument préserver juste un peu au-dessus ces activités-là avaient lieu. Or, les Américains étaient allés sur la Lune mais ils y sont allés quand même qu'à six reprises entre 69 et 72 et ils y sont restés pas plus de trois jours dans la dernière mission d'activité. Donc là, c'était vraiment une activité de course on en était là. et maintenant ce qui s'apparaît c'est que compte tenu des évolutions technologiques, compte tenu des évolutions du numérique, il y a eu un débat sur l'intelligence artificielle tout à l'heure, mais tous ces progrès technologiques font qu'aujourd'hui on peut imaginer retourner sur la Lune pour y rester peut-être de façon plus durable et puis surtout on commence à avoir l'objectif d'aller jusqu'à mars d'une façon plus crédible en fait. Ce n'est pas encore fait, ce n'est clairement pas encore fait. Il y a encore de nombreux défis à relever qu'il soit dans le domaine de la technologie, qu'il soit dans le domaine des aspects humains. Vraiment, ce n'est pas simple mais on sent bien que c'est peut-être atteignable d'ici on va dire une ou deux décennies peut-être trois potentiellement. En tout cas, si vraiment d'un point de vue programmatique on résout ces problèmes programmatiques qu'il faut garder parce que c'est vraiment un effort sur la longue durée c'est atteignable. Donc, le vol humain finalement, l'extension de l'activité humaine risque d'être dans une sphère plus grande autour de la Terre et pas uniquement à 400 km comme elle était ces dernières années vers la Lune dans un premier temps parce que ça sera un passage obligatoire pour préparer les technologies pour s'entraîner en gros la Lune c'est mille fois plus loin que l'orbite terrestre l'orbite habitée terrestre et puis Mars en fonction un peu des positions entre Mars et la Terre autour du Soleil ça peut être jusqu'à encore mille fois plus loin que la Lune donc vraiment quelque chose d'incrémental et de plus en plus difficile qui va nécessiter de plus en plus d'autonomie et de capacité on peut le faire avec les durées en orbite basse on est à quelques heures la Lune c'est quelques jours et Mars ça sera plutôt en année qu'il faut regarder les aspects donc en orbite basse tout d'abord donc je vous ai dit la station spatiale risque de s'arrêter la Chinese Space Station que vous avez à gauche donc a fini sa construction et est maintenant à son tour occupée de façon permanente par des astronautes chinois trois astronautes sont actuellement chinois sont actuellement à bord elle est constituée un peu de façon elle est plus petite que l'ISS mais elle reprend un peu les mêmes activités avec un module central dans lequel les astronautes sont et puis deux modules de chaque côté où on voit avec les grands panneaux solaires au bout deux modules pour soit des activités plutôt orientées vers des sciences de la matière et une autre côté vers des activités plus biologiques bon dessous des développements aussi de futurs vaisseaux on voit au bout de la station un des vaisseaux chinois qui permet d'amener les astronautes de l'autre côté on a des projets américains aujourd'hui et là on est en plein dans une évolution liée au New Space et j'ai choisi de l'illustrer par différents domaines tout d'abord par la réalisation de nouvelles stations qu'on dirait post-ISS sur lesquelles on demande à ce que ce soit aujourd'hui des projets développés par des industriels qui appartiendraient à des industriels et qui vendraient des services pour venir travailler à l'intérieur de ces modules donc les modules on les a au niveau de Blue Origin au niveau de ce qu'on appelle Starlab par Voyager Space on les a au niveau de Axiom et de Blue Origin et puis on a VAST aussi qui est un projet encore plus commercial c'est celui tout en bas à droite on voit apparaître également dans ces aspects c'est pas lié uniquement comment dire à du tourisme comme a mentionné Céline tout à l'heure on a aussi aujourd'hui des pays qui commencent à louer des créneaux et pour amener des astronautes plus particuliers là j'ai illustré deux astronautes européens qui ne sont pas des astronautes de carrière qui sont des astronautes dits de réserve en fait qui se préparaient mais pour lesquels deux pays européens la Suède et la Pologne ont décidé d'acheter des vols commerciaux à la société Axiom et donc ils vont participer alors pour le moment dans la station spatiale internationale pour des vols de courte durée mais donc ces pays ont décidé d'acheter et on commence à enclencher ce mécanisme y compris dans le vol humain où les gens vont acheter des services et puis face à ces deux grands pays que ce sont les Etats-Unis d'un côté et la Chine de l'autre on voit apparaître de nouvelles vocations et de nouvelles volontés et l'Inde par exemple va petit à petit se mettre en place aussi de façon assez autonome son système avec une station spatiale mais aussi ils vont commencer d'abord par envoyer un astronaute faire le tour un petit peu de la Terre un peu comme Gagarin et comme John Glenn au départ alors si on va un peu plus loin dans le domaine du vol habité et ça commence à se concrétiser et ça sera d'ici à 2030 et certaines parties vont déjà commencer c'est pour aller mettre une petite station autour de la Lune et donc on appelle ça le Gateway c'est une petite station qui va être construite dont les premiers éléments doivent être construites en 2025-2026 et puis à laquelle l'Europe va participer de manière importante en rajoutant des modules en 2027-2028 alors pour le moment pour la construction on regarde aussi la façon dont les astronautes vont se déplacer dans l'espace et les Américains ont mis en place ce qu'on appelle le SLS qui est un gigantesque lanceur c'est l'équivalent de la fusée Saturne 5 en version moderne et ça c'est du concret puisque cette fusée a fait son premier vol en décembre dernier tout s'est relativement bien passé ils ont un petit peu d'abrasion sur la charge utile la charge utile c'est le vaisseau spatial pour les astronautes que l'on voit en fait à l'endroit juste au-dessus de l'ESA sur la diapositive et en fait qui comprend un module habité qui est le module américain et un module de service qui est fourni par l'Europe dans ses activités et bien ça c'est le premier vol il était sans astronaute le prochain devra être fin 2024 début 2025 où on va refaire l'équivalent de la mission Apollo 8 à peu près ils vont aller faire le tour de la Lune et puis ensuite on attend la suite pour aller en surface alors pardon d'abord avec le gateway où je vous détaille un peu la composition du gateway je ne vais pas y rentrer je crois que j'ai dit l'essentiel l'Europe en gros fait à peu près la moitié de cette infrastructure et donc participe vraiment à cette infrastructure qui sera opérationnelle avant 2030 et donc ensuite on vise la surface de la Lune et là c'est un nouveau type d'activité et on rentre à nouveau dans ces schémas alors ce sont les Américains dans un premier temps qui sont avancés ou qui détaillent ces projets les Chinois ont commencé à annoncer aussi je vais le dire après mais les Américains ont vraiment commencé à développer ces projets et ils font appel là aussi à des services commerciaux donc qui auront la propriété des matériels pour atterrir donc deux sont en compétition maintenant normalement le premier devrait être SpaceX avec ce qu'on appelle le Starship ce gros ce gros comment dire cône qui est situé au milieu et qui lui nécessite de sous parce que s'il est de très grande taille c'est plus de 30 mètres de haut donc on imagine quand même quand les astronautes vont vouloir descendre là ils seront à plus de 30 mètres de haut c'est quelques étages en équivalent de building mais pour amener cet engin qui est gigantesque qui peut contenir jusqu'à plus de 100 tonnes de matériel à l'intérieur il faut un super lanceur ce super lanceur c'est le Starship Super Heavy que j'ai représenté enfin qui est représenté sur les images à gauche qui a fait une première tentative de tir au printemps qui s'est un peu mal passé parce que simplement c'est quelque chose qui est tellement puissant et tellement extraordinaire que c'est quand même difficile à mettre au point et sur la photo du bas on voit l'effet du jet sur le pas de tir ça a fait un peu de dégâts alors c'est une question maintenant c'est quand est-ce que tout ceci sera prêt et quand est-ce que tout ceci permettra d'amener des astronautes à la surface de la Lune et bien on se pose un petit peu des questions là-dessus il y a des contraintes environnementales il y a des aspects comme ça bon c'est la prochaine étape et l'équivalent c'est Blue Origin avec son autre système alors on a l'impression que c'est pas très grand aussi mais ça fait quand même encore je crois 15 à 16 mètres de haut c'est plus gros que le lemme des années précédentes lorsque les Américains étaient allés sur la Lune tout ça c'est bien compliqué c'est aussi compliqué lorsqu'on veut habiller les astronautes donc juste pour mentionner ce petit détail ce qu'on appelle les spacesuits les combinaisons spatiales c'est des petites stations à elles toutes seules en fait l'astronaute à l'intérieur il faut qu'il respire il faut qu'il soit protégé il faut qu'il ait des moyens de communication il faut qu'il puisse supporter la température enfin donc voilà c'est des choses extrêmement compliquées et là aussi sur les deux modèles qui sont réalisés par Axiom ou Colline Aerospace aux Etats-Unis là aussi ils ont quand même des difficultés à mettre au point des nouveaux scaphandres plus modernes que ceux des années Apollo et donc c'est long à développer ces choses là côté chinois de manière assez homogène finalement aux américains on veut aller sur la lune directement et il faut développer un gros lanceur un gros lanceur lourd c'est la longue marche 10 dans leur schéma ils développent aussi un vaisseau équivalent au vaisseau Orion dont on parlait un petit peu précédemment avec sa capsule et son module de service et puis un atterrisseur pour aller sur la lune eux pensent faire ça non pas avec un seul lanceur comme le SLS enfin avec un seul avec eux avec deux lancements en fait deux lancements de la longue marche 10 fusée qu'ils développent aussi de leur côté et puis leur objectif probablement de manière symbolique ce serait peut-être 2029 avec les 80 ans de la République populaire de Chine associé à ça évidemment ils auront des développements à la surface de la lune mais je vais voir côté européen dans ce cadre là puisqu'on participe au Gateway puisqu'on participe au véhicule Orion avec le service module on a des astronautes qui commencent à se poser des questions d'intérêt d'aller vers le Gateway et d'aller vers la surface de la lune donc d'un côté nos représentants français au corps des astronautes européens avec Thomas, Sophie et Arnaud et puis leurs collègues en fait de l'équipe donc avec tout autour en bleu plutôt la sélection de 2008 qui ont déjà volé dans l'ISS et au milieu les nouveaux astronautes comme Sophie ou comme Arnaud qui ont été sélectionnés l'année dernière avec plus de 23 000 candidatures au départ pour essayer de devenir astronautes c'est-à-dire un succès quand même assez extraordinaire il y en a 5 à l'arrivée vous imaginez la sélection donc des gens comme Sophie ou comme Arnaud et leurs collègues évidemment sont d'une qualité extraordinaire et c'est un plaisir de discuter avec eux régulièrement la lune on continue derrière on veut y aller de façon durable donc les Chinois mettent en place ce qu'ils appellent l'ILRS une station lunaire avec différents moyens des modules d'habitation des modules de travail sur les ressources des modules de production d'énergie petits réacteurs des choses comme ceci qui sont regardés des aspects de télécommunication et il y a le pendant équivalent côté américain avec une dimension peut-être affichée un poil différente dans le sens où c'est vu dans le fait de préparer un voyage vers Mars et donc il y a une logique qui est faite pour regarder comment ces moyens préparent et nous entraînent nous entraînent et les américains au moins à ce niveau-là mais je pense qu'il y aura des coopérations internationales là-dessus vont se préparer à ces côtés-là ça c'est plutôt des horizons vers 2035 donc voilà c'est des développements qui sont en cours évidemment pour essayer d'avoir ces occupations plus durables permanentes ou pratiquement permanentes en surface de la Lune côté européen on se pose la question dans ce cadre un peu de cette compétition les indiens aussi ont quand même dans les idées aussi de développer leur système on se pose la question de dire quelle est la position d'Europe et le président Macron a demandé l'an dernier à un sommet qui était à Toulouse en fait de réfléchir à quelles seraient les possibilités l'agence spatiale a nommé un groupe consultatif avec des personnalités plutôt externes au spatial pour leur demander un peu leur vision et leurs recommandations là-dessus les trois recommandations enfin les autres recommandations ont été orientées autour de trois axes soyez visionnaire clairement ne restez pas dans une vision au jour le jour il faut prévoir une évolution et ça va exactement dans le sens de ce que on évolue très vite aujourd'hui dans le domaine spatial travailler différemment peut-être que les orientations vers les philo de service vers des choses comme ceci sont nécessaires et puis surtout n'attendez pas réfléchissez maintenant la prochaine étape ça sera un sommet spatial qui aura lieu le mois prochain puis au niveau européen c'est des conférences ministérielles la prochaine est en 2025 bon voilà on verra bien quels seront les résultats sur ces sujets là et je conclue avec cette vision aller sur Mars quand même qui est prévisible d'ici quelques temps et bien la Terre ça devient un point ça devient une étoile dans le ciel ça montre une fois de plus la fragilité je pense et c'est un des intérêts aussi d'avoir des astronautes dans l'espace pour pouvoir nous révéler cette sensibilité fragilité de la Terre dans l'espace et ça sert aussi l'exploration c'est aussi pour la Terre dans ces activités là voilà je vous remercie merci beaucoup Jean pour ce panorama effectivement qui montre bien aussi en creux j'allais dire enfin presque directement d'ailleurs l'importance le caractère colossal de l'investissement matériel dans l'espace retourné sur la Lune alors évidemment à fortiori sur Mars ça veut dire développer énormément de matériel ça veut dire s'approprier l'espace différemment de la manière dont on l'a fait jusqu'à aujourd'hui on va plus seulement se contenter sans doute de faire des tours de terre de tracer des lignes finalement dans l'espace on va devoir y bouger on va devoir y travailler etc. et ça c'est vraiment ce qui sous-tend en fait tous ces objectifs donc c'est une nouvelle manière de regarder l'espace finalement et j'aime bien ta dernière diapo puisque là c'est vraiment une nouvelle manière de regarder l'espace et donc je pense qu'on a là un bon point de départ pour nos discussions alors évidemment tu le disais c'était en creux aussi et c'était dans l'exposé de Céline aussi c'est l'accès à l'espace in fine est en question évidemment on en parle en Europe beaucoup parce qu'on est dans une situation un peu un peu difficile où on est en train de reformuler reconsidérer reformater nos moyens d'accès à l'espace au moment même où d'autres sont en train eux-mêmes de prendre leur essor donc il y a des effets de cisaillement qui doivent être gérés et parmi les interrogations qui ont fait surface qui ont émergé au fil de ces dernières années il y a toutes les interrogations autour des petits lanceurs et donc moi je suis ravi d'avoir avec nous Jérôme Villa qui est directeur du programme de MyAspace MyAspace vous en avez certainement entendu parler cette société mais il la présentera mieux que moi qui du côté français investit ce nouveau domaine que représentent les petits lanceurs l'accès à l'espace à partir de petits lanceurs donc pour rendre aussi l'espace plus réactif et donc plus adapté à ce changement de rythme donc Jérôme on va faire la même chose alors je vais tu peux repasser là-bas si tu veux voilà et tu prends la commande voilà tu as été au CNES aussi aujourd'hui c'est ça j'apprécie beaucoup ton effort pour ne pas prononcer le mot de crise quand tu as parlé des lanceurs européens moi je vais parler de crise quand même mais il faut en faire parler ça ne marche pas ah zut si c'est bon ça va venir merci bon ben déjà merci beaucoup de m'accueillir je suis très heureux d'être là et puis je suis très à la fois flatté déjà pour la qualité de l'accueil et puis parce que on vous a parlé beaucoup de vitesse tout à l'heure quand il s'agit de ces nouvelles sociétés de cette nouvelle manière de faire du spatial je vais aussi vous parler de vitesse je vais d'abord calmer Windows hop fil de la big gate et donc quand on est plongé dans ces aventures un peu où la vitesse devient la valeur cardinale ça fait du bien un peu de respirer une demi-journée et de réfléchir j'ai pas beaucoup eu le temps de prendre du recul et de réfléchir à ce qui se passait et ça va se voir un peu dans les planches que je vous propose plus qu'une réflexion construite j'ai choisi de vous montrer par messages subliminaux un petit peu des signaux des facteurs de changements qui sont apparus et qui pour moi sont emblématiques de la transformation de la mutation on a dit du secteur donc c'est ça qu'on va parcourir et puis moi puisqu'on parle de mutation moi-même je suis un peu mutant comme tu l'as dit j'ai fait beaucoup d'années à l'agence spatiale française avant de basculer dans autre chose dans une société une petite société privée dont une parmi les 70 j'ai entendu qui s'étaient créées avec 100 salariés parmi les 60 000 alors nous on n'est pas à Reims comme l'attitude on est plutôt en Normandie mais ça change beaucoup et c'est aussi ces sociétés là c'est aussi un moyen de transformer l'industrie telle qu'elle était européenne et française telle qu'elle s'était structurée jusqu'à maintenant donc c'est aussi un instrument de mutation alors parmi ces messages subliminaux le premier qui ne va pas vous surprendre c'est arrivé autour de 2010-2015 l'espace qui était un domaine réservé quand même aux états du fait des moyens et puis aussi des technologies qui étaient nécessaires pour les mettre en oeuvre tout d'un coup ça se transforme parce que des individus arrivent dans le secteur des individus qui n'arrivent pas les poches vides comme si vous connaissez Jeff Bezos donc le patron d'Amazon il arrive avec sa capacité de financement donc c'est le premier calendairement j'ai vérifié donc en 2000 même si Blue Origin au-delà de la petite fusée qu'on voit là qui a New Shepard qui lui permet de faire des services de sensations fortes et puis de microgravité donc des petits bonds en microgravité il y a une ambition derrière qui est de faire une fusée une grande fusée qui s'appelle le Nuglen dont le développement est assez long donc on n'a pas vu encore la fusée New Glenn et à côté bien sûr j'ai résisté aussi à la tentation de mettre une photo d'Elon Musk mais bon vous le devinez derrière cette photo quand il a fait le premier lancement d'une des variantes de sa fusée Falcon qui s'appelle Falcon Heavy il a mis sa voiture littéralement sous la coiffe donc au-delà de la plaisanterie et puis du clin d'œil ça montre un peu qu'on change de manière de procéder on n'est plus dans des activités étatiques qui sont qui sont rendues nécessaires soit par des besoins sociétaux soit par des besoins de la défense aussi la dimension caractère ou caractérielle même presque des fois intervient dans la manière dont on va travailler et la manière dont on va déployer des nouveaux produits et puis dans mon cas des fusées donc SpaceX vous connaissez pas besoin de vous expliquer ce qu'est SpaceX et le troisième acteur qui me semblait intéressant à peu près dans les mêmes périodes alors je crois que c'est Rocket Lab en l'occurrence une petite société néo-zélandaise fondée en 2006 si je ne me trompe pas donc Rocket Lab la première société à déployer des toutes petites fusées donc ce qu'on appelle des micro lanceurs des fusées taille poche qui ah oui petite taille disons qui permet de lancer des petits satellites parce que ce qui s'était passé avant et puis Céline l'a un peu expliqué c'est qu'on commençait à faire dans la décennie 2010 à concevoir des satellites de tout petit format qui devenaient des satellites utiles en quelque sorte au début ça a commencé comme des objets pédagogiques avec ce qui s'est appelé les CubeSats donc des satellites qui avaient une forme cubique et puis au milieu des années 2010 plus de la moitié des petits satellites qui étaient conçus n'étaient plus que des objets universitaires ou des objets pédagogiques mais étaient des satellites qui avaient une vraie utilité et qui même nourrissaient les ambitions de plusieurs sociétés commerciales alors pour accompagner ça qui dit petits satellites dit intérêt d'avoir aussi des petits lanceurs spatiaux qui peuvent les amener avec un calendrier un peu plus un peu plus facile à respecter je dirais que des gros lanceurs qui les amènent par groupe et donc c'est le cas de cette société Rocket Lab et donc un beau matin la Nouvelle-Zélande s'est découverte puissance spatiale je me souviens de discussions étranges avec les gens qui représentaient le gouvernement néo-zélandais qui découvraient qu'ils avaient des obligations légales donc c'était je pense que ça a été une surprise pour eux aussi donc c'est le premier le premier facteur de changement voilà l'espace des entrepreneurs qui vient en plus il vient pas remplacer mais il vient en plus de l'espace des puissances qu'on connaissait aussi Etats-Unis Chine Europe évidemment et ça a été un premier facteur de changement le deuxième j'en parlais à l'instant les changements de format on était depuis alors moi j'ai beaucoup travaillé sur la fusée Ariane et le paradigme c'était assez linéaire c'était vraiment linéaire les satellites grossissaient de 125 kg chaque année de manière assez précise donc c'est une sorte de loi de Moore un peu enfin pas de doublement mais enfin on avait une loi assez simple et c'était un paradigme sur lequel on vivait depuis 4 décennies les satellites c'était des satellites qui avaient la même fonction des satellites de télécom plutôt dans le domaine vidéo et ils grossissaient comme ça gentiment et puis ce paradigme a éclaté au milieu des années 2010 avec des nouveaux formats et des nouveaux usages de l'espace alors il y a les deux extrêmes il y a les gens qui vont aller vers des formats géants alors ça fait écho à ce qu'a présenté Jean pour l'exploration pour l'ambition de déployer même une nouvelle industrie dans l'espace c'est la vision de Jeff Bezos avec sa société on va sur des formats comme ça qui sont très impressionnants et qui dépassent même tout ce qu'on a pu faire jusqu'ici dans l'histoire de l'humanité et à l'autre bout on va trouver beaucoup plus nombreux parce que c'est beaucoup plus accessible la marque est moins haute je dirais une foule de projets de petits lanceurs dans ce que j'appelais des micro lanceurs il y a une distinction les nano les micro les mini qui sont tout petits petits ou un peu moins petits et alors c'est un recensement de projets européens que vous avez à l'image en bas ça vous montre qu'il y a du monde et tant mieux il y a de l'émulation et c'est avec ça aussi que le secteur se transforme au travers de cette émulation qui est un mot gentil pour dire compétition et bien on devient meilleur on devient aussi plus rapide et on se cherche des nouvelles solutions alors il y a beaucoup de monde et il y a peut-être même plus de monde qu'il y en aurait besoin dans ce secteur des petits lanceurs ce que vous avez sur l'image du dessus c'est Virgin Orbit donc une société américaine qui dans la famille des micro lanceurs a fait un micro lanceur comme ça lancé d'avion c'est une société qui n'était pas participale puisqu'elle a dû lever 800 millions je crois au travers d'un instrument un peu étrange à la bourse américaine elle avait fini son développement son moteur elle avait commencé ses opérations de lancement avec des lancements réussis et pourtant elle a fait faillite donc du jour au lendemain la société a été démantelée au bénéfice d'autres petites sociétés d'ailleurs qui sont allées racheter ce qui restait les dépouilles si j'ose dire de Virgin Orbit donc ça montre aussi que cette profusion de fusées ça ne vivra qu'un temps d'une certaine manière c'est un moment où il y a une expansion des idées des projets et de l'entrepreneuriat et à un moment donné il y aura un écrémage ou un tri un petit peu entre les projets qui sont viables et ceux qui le sont moins mais en tout cas on trouve autre marqueur ces nouveaux formats de l'usage de l'espace et donc des fusées très grandes très petites et au milieu les fusées classiques l'autre élément qui sans doute vous a marqué parce que c'est quand même incroyablement spectaculaire c'est la réutilisation des fusées ou des étages de fusées quand on ne réutilise pas d'un fusée entièrement alors c'est une technologie qui s'impose parce qu'on la retrouve dans quasiment tous les nouveaux projets donc en haut à gauche SpaceX qui a été la première à le démontrer dans sa forme actuelle en bas vous reconnaissez le logo de ma société actuelle on n'est pas encore je ne peux pas encore vous faire des photos donc c'est une vue d'artiste et à droite c'est une qui est aussi intéressant par son histoire c'est une société qui s'appelle Relativity Space aux Etats-Unis dont la particularité est d'être très fort en fabrication additive en impression 3D et donc d'avoir conçu son projet de fusée comme étant une application très directe de l'impression 3D quasiment toute la fusée est imprimée en 3D ou presque vu de loin c'est ce que ça semble alors c'est une histoire intéressante parce qu'elle montre aussi que c'est pas facile Relativity Space un peu comme Virgin Orbit beaucoup de succès en levée de fond ils sont allés sur un premier lancement qui ne s'est pas bien passé ça arrive même au meilleur et tout d'un coup ils ont dit on ne va pas faire de deuxième lancement on va plutôt se lancer dans le projet d'une plus grosse fusée c'est une manière indirectement de montrer que c'est pas facile de boucler une équation économique quand on fait des fusées et la taille aussi joue dans cette équation donc la réutilisation c'est une technologie qui devient maintenant présente dans tous les projets mais c'est pas l'alpha et l'oméga à mon sens du changement qui s'est opéré dans le secteur ces dernières années la vraie rupture je pense que tu l'as dit au départ c'est le rythme nous ce qui nous a quand j'étais au CNES ce qui nous a frappé et là où on se sentait en difficulté c'était pas les choix technologiques c'était même pas la réutilisation parce qu'on l'avait étudié on avait choisi de ne pas le mettre tout de suite sur un produit donc on se sentait pas dépassé par des cerveaux supérieurs qui venaient mettre des idées sur la table qu'on était incapable d'avoir on était totalement dépassé par la vitesse d'exécution la capacité à condenser des développements à prendre des risques parce que ça va avec à assumer de prendre des risques à casser du matériel à casser des fusées et se relever y retourner et au final quand même arriver à faire quelque chose dans un temps qui est plus ramassé que ce qu'on était capable de faire il y a eu d'innombrables versions de la fusée Falcon 9 même si vous le voyez pas parce qu'en néophyte on a l'impression que c'est toujours la même fusée elle a connu beaucoup de changements beaucoup plus qu'Arienne 5 qui était une belle fusée aussi et ceci dans des temps qui sont très très courts donc vraiment si il y a un message à retenir parmi ceux que je distribue là c'est vraiment la vitesse et le rythme qui marquent le changement d'air un petit peu dans la manière de conduire des développements et puis d'amener des nouvelles fusées sur le pas de tir peut-être dernier message avant d'aller sur une perspective vous l'avez vu un petit peu avant à l'est du nouveau alors à l'est d'habitude quand on dit à l'est et qu'on parle de fusées c'est la Russie là je ne parlerai même pas de la Russie il ne se passe plus rien plus rien qui mériterait qu'on en parle par contre il se passe des choses en Chine et on a souvent du mal à le voir c'est un peu un angle mort parce qu'il y a la barrière de la langue et puis peut-être qu'il y a aussi une forme de paravent qui fait qu'on ne voit pas grand chose et en réalité en Chine des deux côtés des acteurs qui font du spatial côté public évidemment là où on attend la Chine l'agence spatiale chinoise et puis tous ces instruments mais aussi du côté privé ou semi-privé les sociétés chinoises lèvent des fonds par centaines de millions de dollars et il y a une poignée enfin même une dizaine de sociétés chinoises qui conçoivent des lanceurs et qui sont j'allais dire relativement intéressantes puisque ça certaines il y en a au moins deux qui sont opérationnelles donc il se passe beaucoup de choses en Chine et il ne faut pas négliger ça ou comment dire comme je disais avoir des oeillères et sous-estimer ce mouvement là l'autre géant asiatique c'est l'Inde qui a une stratégie un petit peu différente mais pareil qui déploie une stratégie nationale alors celle-ci qui est un peu plus arbitrée par le secteur public mais encore une fois j'ai mis deux exemples en haut c'est la fusée GSLV donc c'est une fusée plutôt qui est développée par l'agence spatiale indienne et en dessous c'est une des sociétés privées indiennes Skyroot qui d'ailleurs traîne assez souvent en France donc vous pourrez vous pourrez les croiser en région parisienne parfois qui est aussi un chemin intéressant donc voilà les voilà un peu les nouveaux acteurs à l'est et voyez le fait même que je ne parle pas de la Russie est un signe alors je l'ai dit au tout début j'ai beaucoup de pudeur pour ne pas parler de crise bon j'aurais du mal à ne pas parler de crise alors que tous les journaux ils vont j'en ai choisi que trois mais j'aurais pu remplir noircir une page avec les titres des gazettes alors qu'est-ce que c'est que quand on parle de crise en Europe bon on peut mesurer par le nombre de lancements je crois qu'on l'a dit tout à l'heure en spécifique ça va être 70 lancements à date je pense sur l'année 2023 71 voilà peut-être qu'il en a lancé un peu tout à l'heure ou qu'est-ce qui se passe non ? en Europe on a eu trois lancements et il n'y en aura pas plus cette année c'est trois et c'est fini alors pourquoi on est en crise d'abord parce que c'est un métier difficile et qu'un de nos produits a connu un échec ça fait partie du business et que pour se relever des échecs il faut du temps il faut corriger et trouver des sources d'anomalies et revenir et parce que c'est des développements qui sont financés sur fonds publics le faire de manière très minutieuse en prenant le moins de risques et donc pour se relever d'un échec quand on est Ariane ou Vega en l'occurrence c'est Vega qui a connu un échec et bien on met facilement un an là ou peut-être chez SpaceX en trois mois on retente quelque chose le deuxième facteur de crise c'est qu'il y a un changement de génération sur la fusée Ariane mais également sur la fusée Vega on passe d'Ariane 5 à Ariane 6 donc ça se mesure par le numéro et le tuilage est difficile c'est à dire qu'on n'a pas prévu un recouvrement très large entre Ariane 5 et Ariane 6 Ariane 6 prend un peu de retard ça arrive aussi dans la plupart des grands projets et on se retrouve un peu à court de fusée avec peu de fusée à lancer et alors c'était pas totalement imprévu je pense par les autorités par les institutions parce qu'il y avait aussi Soyouz dans la balance depuis quelques années depuis 2012 on lancait depuis la Guyane dans un accord France, Europe, Russie les fusées Soyouz depuis Kourou pour servir aussi les intérêts les intérêts européens pour des raisons évidentes c'est plus possible de lancer des fusées russes en Europe et donc on s'est quitté assez nettement au moment de l'invasion de l'Ukraine il y avait déjà eu des signes de crise en 2014 mais bon là évidemment c'est devenu plus fort et donc l'élément qui rend ça visible c'est qu'aujourd'hui quand l'Europe doit lancer un satellite comme Euclide qui est un satellite scientifique magnifique qui était un satellite je pense qui était promis à Ariane 5 celui-ci ou à Soyouz il pouvait être lancé sur les deux je crois et bien aujourd'hui on le lance chez Falcon parce que voilà donc voilà ce que c'est que l'Europe en crise alors quand on est en crise il faut aussi regarder les bons côtés l'Europe qui essaye de se réinventer vous l'avez vu tout à l'heure et puis là c'est par drapeau puis je vais revenir là-dessus il y a beaucoup de projets de nouvelles fusées en Europe qui amènent un renouveau aux côtés je pense des acteurs historiques c'est pas une supplémentation c'est vraiment une richesse nouvelle et alors ce que j'aime commenter enfin ce que j'aime si je veux dire ce qui m'amène à commenter sur cette planche là c'est que vous voyez que vous parlez de fusées européennes jusqu'à maintenant là c'est par pays par colonne ça c'est aussi un marqueur du moment sur la construction européenne on a eu pendant 4 décennies le bonheur de construire des projets ensemble dans un mode coopératif c'était le mode de fonctionnement de l'Europe c'était même un talent qu'on nous reconnaissait à l'international quand on allait faire des coopérations avec la Chine l'Inde et tout ça on disait toujours les Européens vous êtes vachement forts pour faire ça on est incapable de faire une coopération avec les Américains vous y arrivez etc là c'est un peu moins vrai au milieu de la crise vous sentez par le fait même qu'on distribue par nation il y a une tension de repli qui fait qu'on quitte un peu ce mode collaboratif pour un mode un peu compétitif de mon point de vue ce n'est qu'un épisode alors pour conclure pour donner un peu des perspectives je commence par un message positif il ne faut jamais oublier qu'on a quand même au milieu des crises des atouts et il faut savoir en jouer d'abord on a un savoir-faire pendant 4 décennies Ariane a été le leader du marché commercial ce qui donnait beaucoup beaucoup de poils à gratter aux Américains il faisait beaucoup de vagues stratégiques successives pour essayer de détrôner Ariane bon là on est moins sur le devant de la scène par contre on a gardé les connaissances les infrastructures et le savoir-faire et ça ça permet de rebondir le deuxième point que je viens de mentionner c'est les infrastructures là emblématique avec la base de Kourou mais on peut parler d'infrastructures d'essais qu'on a en Europe continentale en Allemagne une installation pour faire des essais moteurs en France également et puis des sites de fusées sondes en Suède également en Norvège ça fait partie des atouts qu'on a je le commentais à l'instant on a ce talent l'art de la coopération alors là je ne sais pas encore comment on va ça resservir dans la période contraverse mais bon ça reste une force qu'on a et donc voilà une carte qu'il faut savoir jouer intelligemment quand on voudra sortir de la crise et une autre force qui me semble importante là je rebondis sur quelque chose qui a été dit dans la table ronde précédente donc les intervenants appelaient de leur vœu une industrie qui se réinvente compétitive etc et puis ça finissait et pérenne il faut savoir voir loin avoir aussi une vision quand on est un acteur industriel ce que je suis aujourd'hui et donc pas juste jouer un coup qui est sans lendemain mais avoir un coup qui construit une histoire qui a encore un chemin qui est vrai pour 5 ans pour 10 ans pour 15 ans là ce que vous voyez représenté c'est l'articulation entre ce que fait aujourd'hui MySpace donc une petite fusée un mini lanceur et la stratégie d'Arain Group qui avec les mêmes briques technologiques avec les mêmes savoir-faire et puis dans une coopération bien comprise pourrait proposer dans un modèle un peu de sobriété industrielle des fusées plus grandes qui servent d'autres types de missions pour finir c'est dommage de finir par ça mais finalement ça va peut-être marquer les esprits on ne peut pas tout faire il y a des choses qui doivent nous frapper tous et puis nous les premiers dans le secteur dans ce qu'on appelle un espace raisonnable les débris spatiaux évidemment c'est notre environnement de travail et c'est un environnement qu'on n'a pas traité avec beaucoup de prévention on a à peu près les mêmes réflexes je pense que pour l'environnement terrestre on s'en rencontre trop tard on met ça sous le tapis on essaye de bâtir des accords internationaux qu'on est incapable de conclure et d'ailleurs il y a même j'ai un collègue qui fait ça qui montre même en termes de courbe d'impact on retrouve des choses qui font un peu peur donc les débris spatiaux une première chose donc on ne peut pas multiplier de notre point de vue du point de vue de MySpace l'activité spatiale à l'infini ensuite l'environnement terrestre on est sur une activité industrielle manufacturière c'est classiquement on est engagé par les accords de Paris donc il faut qu'on maîtrise notre impact et qu'on le réduise même de 40-50% et donc ça c'est toutes des stratégies permettent on déploie des stratégies pour respecter cet engagement mais aussi on est il y a une partie de l'environnement terrestre qu'on est les seuls à toucher on est les seuls à traverser l'atmosphère jusqu'à la stratosphère à laisser des gaz de combustion dans la stratosphère qui ont un impact qui est mal connu qui peut avoir un impact sur le climat là aussi qui mérite qu'on s'y arrête donc tout ça ce sont des facteurs de transformation peut-être qu'on ne prend pas assez en compte aujourd'hui je pense qu'on n'en a pas beaucoup pas assez parlé en tout cas jusqu'à maintenant alors que pour moi ça va être aussi un moment de pivot dans les années qui vont venir je pense qu'on va en parler juste après je termine avec le clin d'œil les trois ouvrages ou les trois messages les trois personnes auteurs des questions qui sont à gauche dans le cadre rouge c'est trois il y a deux qui sont salariés de MySpace et un qui est futur salarié pour vous dire que ce n'est pas des questions cosmétiques pour nous c'est au cœur de la stratégie qu'on essaye de déployer voilà mon panorama des messages sur l'accès à l'espace merci beaucoup Jérôme aussi pour ce panorama je dirais général qui concernait tu as ta société et puis il y a l'écosystème général des lancements alors je suis particulièrement évidemment intéressé par la dernière diapo en ce sens qu'elle fait vraiment parfaitement la transition avec notre dernier intervenant donc qui est merci Jérôme qui est Rodolphe Munoz donc qui travaille à la commission européenne au directorat général pour l'industrie de défense et l'espace la DG Défi dans la typologie européenne et qui en particulier réfléchit aujourd'hui et chargé des réflexions qui concernent ce dont on a parlé en tout début de cette demi-journée ce contrôle du trafic spatial comme vient de le dire Jérôme l'activité est en train d'exploser si j'ose dire et on doit se préoccuper à la fois des conséquences évidemment mais ne serait-ce que aussi des règles qui nous permettront de coexister dans l'espace et ça c'est quelque chose qui se c'est une question qui se pose évidemment et qui a des facettes nombreuses à la fois technologiques à la fois politiques stratégiques internationales et donc merci beaucoup Rodolphe d'être venu nous expliquer un peu la position de l'Union européenne et c'est l'état de ses réflexions sur ce sujet donc le STM c'est le sigle qui est utilisé en anglais c'est le Space Traffic Management le contrôle du trafic spatial on parle aussi de coordination mais Rodolphe nous explique ça tu as la parole merci beaucoup donc tout d'abord bonjour à vous tous je tiens à vous remercier pour avoir invité la commission à faire cette présentation donc ici ce que j'aimerais voir avec vous c'est en effet la gestion du trafic spatial ou Space Traffic Management donc avant de démarrer parce que la question qui m'avait été posée c'est quelle gouvernance pour la gestion du trafic spatial je me dois de vous faire quelques points importants à souligner au départ alors tout d'abord les travaux sur la gestion du trafic spatial ont démarré bien avant maintenant puisque je vais vous présenter ce que nous faisons au niveau de la commission mais il y a des travaux qui avaient démarré bien avant le point de départ je vous suis cité une étude mais pour vous montrer que dès 2006 en effet la question se posait bien évidemment au regard de ce qui a été présenté par le panel ici on voit qu'il y a une nécessité de démarrer quelque chose de nouveau pour répondre à de nouvelles interrogations deuxièmement sur la manière dont je vais aborder le sujet c'est vraiment sur le caractère civil donc ça c'est pour faire le pendant avec le précédent panel donc seulement j'insiste même si comme le général Adam l'a très très bien expliqué le caractère dual de cette technologie est évident quand on parle de débris par exemple on utilise des senseurs qui sont des senseurs militaires mais voilà c'est important de le souligner troisième point je me dois également de le souligner c'est que ce que fait l'Union Européenne en la matière est limité par les compétences qu'elle a je sais que ça peut paraître rébarbatif mais c'est très important à souligner c'est à dire que l'Union Européenne ne peut pas faire ce qu'elle veut et heureusement elle est encadrée elle est encadrée par quoi ? par les traités et les traités lui donnent un mandat bien particulier et évidemment dans ce secteur là en particulier et dès que l'on parle évidemment de gestion du trafic spatial le rôle des états membres de l'Union est très très important il joue un rôle vraiment central donc nous travaillons vraiment en étroite collaboration avec les états membres dans ce secteur là enfin dernier point et c'est on va dire une à la palatissade c'est à dire que si on veut influencer la gestion du trafic spatial bien évidemment même si au niveau de l'Union Européenne on décide de faire quelque chose ça n'aura que peu ou pas finalement d'effet pourquoi ? parce que il faut aussi agir au niveau international c'est à dire que si demain on décidait de mettre des règles très strictes pour nos lanceurs pour nos satellites nécessairement pour prendre des chiffres et vraiment pour résumer c'est à dire que c'est plus compliqué mais vous avez plus ou moins 6500 satellites il y en a plus ou moins 400-500 qui sont dits européens donc voilà même si vous mettez des règles très importantes sur les satellites dits européens vous n'allez pas impacter directement l'ensemble du trafic d'où la nécessité obligatoire évidemment d'avoir une approche internationale donc le but de ma présentation ça va être de vous montrer un petit peu ce qu'on a fait avec une communication qu'on a adoptée en 2022 je vais essayer aussi de vous montrer comment on l'a mise en oeuvre donc elle a un an et voir ce qu'on a fait un petit peu en un an et ce qu'on est en train de prévoir puisqu'on va justement on se penche très fortement sur la notion de débris et des conséquences de ces débris sur l'aspect environnemental aussi puisque aujourd'hui au niveau de l'Union européenne vous avez tout un processus qui s'est engagé pour accéder à des fonds verts et qui nécessite justement d'avoir ce type de réflexion et ensuite je vais essayer de vous démontrer en quoi cela cette approche qu'on essaye de développer apporte sa pierre à l'édifice de la future gestion du trafic spatial c'est à dire qu'il faut rester très modeste ce qui a été fait au niveau de l'Union européenne c'est une pierre parmi d'autres ça j'insiste bien évidemment donc vous allez voir ça a une importance pourquoi parce que la communication c'est une communication conjointe qui a été faite par la commission et par le haut représentant c'est à dire que c'est une communication qui traite à la fois toujours en restant dans le civil des aspects également internationaux et cette communication elle a deux titres et vous allez voir que ça a son importance la première c'est le développement d'une approche de l'Union européenne en matière de gestion du trafic spatial et la deuxième c'est une contribution de l'Union européenne pour faire face à un défi mondial alors tout d'abord quand je vais vous présenter la communication donc en trois slides à peu près trois quatre slides premièrement les quatre éléments à retenir c'est quelle définition pour la gestion du trafic spatial c'est à dire qu'est-ce que le space traffic management deuxièmement comment on a développé cette communication pourquoi on a décidé d'apporter cette approche de l'Union européenne et quelles actions concrètes on développe donc la définition rassurez-vous on ne va pas la lire ensemble mais pourquoi je voulais vous vous en parler parce que concrètement vous allez si vous vous penchez sur ce sujet vous verrez que tout le monde a une définition différente c'est à dire que si vous le demandez à un ingénieur il va vous donner une définition si vous le demandez à un juriste une autre définition à un diplomate une autre définition et vous allez me dire et alors et alors le problème c'est que quand vous essayez concrètement de mettre en place des mesures dites réglementaires tout en respectant la compétence des états évidemment ça pose problème pourquoi parce qu'on ne sait pas de quoi on parle donc cette communication a et on dit clairement c'est une définition de travail c'est à dire qu'on n'a pas l'outrecuidance de dire on va vous expliquer comment ça fonctionne on dit juste voilà nous voilà ce qu'on entend par gestion du trafic spatial comment on a développé cette communication cette communication s'est faite dans la durée c'est à dire que c'est pas du jour au lendemain qu'on a décidé d'avoir une communication sur la gestion du trafic spatial il faut savoir d'abord que depuis 2014 il existe au sein de l'union un consortium qui est le consortium EUSST qui à l'époque ne rassemblait que 5 états qui maintenant j'en reparlerai en rassemble 15 et qui s'occupe justement de gérer les risques de collision et les risques de réentrée donc ce consortium qui a été créé en 2014 et qui depuis 2016 fournit des services aujourd'hui fournit des services pour plus de 400 satellites pourquoi c'est important parce que ça nous permet au niveau de l'union européenne et ce consortium rassemble donc les capacités des états membres ça nous permet d'avoir une vision pratique parce que c'est très très important et on va voir pourquoi ensuite ce qu'on a fait on a évidemment discuté avec le conseil qui rassemble l'ensemble des états membres et on a eu toute une série une série d'échanges qui a commencé en 2019 avec les finlandais la présidence finlandaise qui s'est poursuivie avec les présidences portugaises et puis qui a donné lieu en mai 2021 à la demande de la part du conseil de faire quelque chose et ce quelque chose c'est justement cette communication STM comment on a mis en place cela on a mis en place des éléments de recherche puisque au sein de de la commission évidemment on a des compétences mais on avait besoin de faire plus de recherche on a travaillé avec le parlement européen on a lancé des programmes de recherche dans Horizon Europe dont un avec vous justement qui a permis justement d'avoir la vision de l'ensemble des centres de recherche des entreprises principales de l'Union Européenne en la matière ensuite évidemment on a échangé et enfin on a produit la communication alors pourquoi on a décidé de faire cela je pense que la première colonne a été très très bien expliquée par les interventions précédentes c'est à dire développement des lanceurs taille des satellites coût des lancements investissement et également dans le premier panel sur l'importance du rôle des applications spatiales c'est à dire que si aujourd'hui on n'en a pas conscience mais si aujourd'hui on arrêtait totalement l'accès aux services spatiaux ça serait une catastrophe pour l'agriculture ça serait une catastrophe pour la protection de l'environnement ça serait une catastrophe on pourrait faire une longue liste comme ça sans parler évidemment des éléments connus en termes militaires etc. ce qu'il faut savoir aussi la nécessité d'agir comme je vous l'ai dit ce sujet n'est pas un sujet nouveau mais pourquoi on s'en saisit maintenant parce qu'il y a un vrai problème en effet quand vous regardez les chiffres des cinq dernières années sur le nombre de lancements vous voyez que vous avez 600 en 2019 1200 en 2020 2400 en 2022 donc vous avez vraiment une augmentation et si vous regardez sur ce qui devrait peut-être arriver alors j'insiste sur peut-être je ne vais pas me lancer dans une explication du système de l'union internationale des télécommunications et des filings relatifs aux satellites mais vous avez pour 2029 plus d'un million 700 000 satellites prévus en règle générale vous avez entre un peu plus ou moins 5% qui risque de se matérialiser mais vous voyez que même si vous prenez 5% ça fait un nombre stratosphérique de satellites qui se concentrent tous dans la région la plus problématique qui est la région basse Low Earth Orbit où vous allez avoir la quasi-totalité qui vont se retrouver là le risque des débris vous l'avez montré très très bien dans votre animation vous avez aujourd'hui 128 millions de débris de moins de 1 mm il faut savoir qu'on est capable d'en tracer 30 000 pour vous donner une idée donc on en voit 30 000 il y en a 128 millions et il y en a à peu près on va dire donc un débris de plus de 1 cm normalement devrait entraîner des dégâts importants et potentiellement catastrophiques pour un satellite or on ne voit que des choses qui font plus de 10 cm alors évidemment ça dépend où vous regardez Léo Méo Géo mais pour vous donner je généralise pareil je vous montre le côté pratique de IUSST dont je vous ai parlé au début en 2023 en suivant seulement entre guillemets 400 satellites entre guillemets on a deux ce qu'on appelle des événements à haut risque plus ou moins deux par jour donc c'est pour vous montrer juste avec 400 donc vous imaginez le nombre d'événements et tout ça ce ne sont que des probabilités c'est à dire qu'aujourd'hui ce que l'on voit dans l'espace et les calculs nécessaires pour justement fournir de la lutte anti-collision ça reste des probabilités parce que c'est très 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 complexe à mettre en oeuvre je vais pas donc là c'est juste pour vous dire les quatre piliers donc on a agi sur quatre piliers dans la communication le premier pilier c'est vraiment d'évaluer les exigences et les incidences de la gestion du trafic spatial et ça traite des aspects civils et militaires c'est à dire qu'on a invité les militaires et c'est pour ça aussi qu'on a le haut représentant qui s'occupe des aspects militaires au niveau de l'Union Européenne le deuxième aspect très important c'est l'aspect capacitaire en effet IUSST a été mis en avant comme élément central de la capacité opérationnelle en matière de gestion du trafic spatial mais aspect très important aussi et ça c'est pour rebondir sur ce qui a été dit sur l'aspect commercial on veut résolument créer un écosystème commercial qui va pouvoir se développer dans ce secteur là le troisième élément c'est les aspects réglementaires tant obligatoires que non obligatoires c'est à dire que l'aspect réglementaire c'est pas que les obligations c'est aussi les normes c'est aussi les labels c'est aussi donc tous les aspects et enfin les aspects internationaux qui concernent tant la participation dans les forêts internationaux et surtout aux Nations Unies et aux copieuses que le renforcement avec des liens bilatéraux avec nos partenaires privilégiés que sont évidemment les Etats-Unis que le développement et j'y reviendrai d'une approche régionale alors voilà maintenant mes deux slides de conclusion c'est un petit peu où on en est qu'est-ce qu'on a fait et pourquoi il y avait ces deux titres la première donc une approche de l'UE en matière de gestion du trafic spatial alors quel est l'intérêt d'avoir lancé ou d'avoir mis cette pierre à l'édifice car j'insiste l'UE ne considère pas qu'elle a fini de gérer la gestion du trafic spatial avec cette simple communication évidemment je pense que ça a mis en place la structure institutionnelle afin de développer une approche au niveau de l'UE de discuter de la définition du contenu des actions d'échanger avec les Etats mais aussi de pousser à des échanges à l'intérieur des Etats parce que la gestion du trafic spatial entraîne même à l'intérieur des Etats des conflits pour savoir quel ministère va traiter de quoi et c'est une bonne chose que tout le monde discute et essaye de comprendre qui fait quoi sur quoi au sein de l'UE aussi cela entraîne des questions pour savoir est-ce que la DGDFI doit travailler tout seul bien évidemment que non on travaille avec nos collègues qui sont en charge de la gestion du trafic aérien par exemple le deuxième apport je pense c'est vraiment l'approche holistique qu'on a essayé d'avoir qui est pour le coup même si vous le retrouvez ailleurs aussi on n'est pas les seuls à l'avoir fait mais pousser à ce point là j'en ai pas vu beaucoup c'est vraiment mettre ensemble tous les aspects les aspects pratiques les aspects capacitaires les aspects réglementaires et les aspects internationaux enfin la contribution de l'Union pour faire face à un défi mondial donc vous voyez c'est le deuxième titre c'est vraiment le but le but c'est de développer au niveau de l'Union européenne une approche en collaboration étroite avec les états en raison des éléments liés à la compétence dont je vous ai parlé et cette approche vise à faire quoi à avancer au niveau européen mais aussi à pousser le point de vue européen et à défendre le point de vue européen au niveau international qu'est-ce qu'on a mis ben justement qu'est-ce qu'on a fait on est passé maintenant à 15 états membres avec IUSST on a 400 satellites on continue on ouvre maintenant la possibilité de suivre aussi des satellites d'état tiers on a aussi des travaux en matière de normalisation qui ont été lancés pour mettre en place le code de la route au niveau spatial parce que ça soulève évidemment de nombreuses questions on est en train de préparer un projet de loi spatial visant à traiter des aspects de la sûreté de la sécurité et de la viabilité de l'espace extra atmosphérique donc vraiment de traiter des aspects débris des aspects environnementaux et sur ce point là d'ailleurs pour ceux qui sont intéressés on a lancé une consultation donc il y a un lien à la fin de toute façon de la présentation sur le site de la DG Défi je vous en joins si vous n'étiez pas au courant pour justement répondre aux questions que l'on pose on a mis en place un forum spécifique avec l'industrie dans ce secteur là c'est à dire qu'on a réussi à rassembler l'ensemble de l'industrie européenne en tout cas de l'Union européenne dans ce secteur là enfin et dernier point la promotion de l'approche régionale pour une gestion du trafic spatial ce qui est important et ce qu'on essaye de pousser dans cette communication c'est que quoi qu'on fasse on doit le faire à travers une approche régionale c'est à dire que évidemment l'Union européenne sera toujours là pour travailler dans les organismes internationaux sera toujours là pour appuyer à son niveau et dans le respect des compétences des états ce qui se fait au sein des Nations unies cependant au jour d'aujourd'hui en raison des problèmes actuels l'émergence d'une réponse des Nations unies à travers un traité pour faire la gestion du trafic spatial n'est pas possible je pense qu'on est tous d'accord sur ce point là donc il y a une nécessité de s'entendre une obligation de partager aussi la charge parce que suivre 400 satellites ça coûte de l'argent c'est compliqué et l'idée serait d'avoir en effet de développer plusieurs approches régionales qui pourraient travailler ensemble et s'occuper ensemble de gérer le trafic spatial au niveau mondial et enfin échanger sur les approches c'est à dire que l'approche qu'on a développée nous au niveau capacitaire est une approche vous en avez d'autres et c'est très très bien de mettre en place ce genre de choses parce qu'on apprend des autres et les autres apprennent de ce qu'on a fait afin de travailler ensemble ce sont les informations complémentaires qui seront de toute façon dans les slides qui seront à distribuer et vous pouvez le voir et je vous remercie beaucoup pour votre attention merci merci beaucoup Rodolphe pour cette enthousiasme je sais que c'est un domaine qui te tient à cœur et qui nous tient tous à cœur d'ailleurs alors on a maintenant on va dire une petite dizaine de minutes pour des questions alors les sujets sont vastes et avant d'avoir le discours de clôture de madame la députée on vous donne voilà la possibilité est-ce que vous avez des questions rentrées par rentrées voilà par rapport à cette dernière présentation ou aux précédentes ah oui je vous en prie bonjour Marie Dinsette je travaille à l'OCDE et où on regarde nous aussi un peu les effets des politiques spatiales et qui se passe à l'échelle mondiale plutôt au moins pour les pays membres de l'OCDE donc j'ai une question pour monsieur Munoz potentiellement aussi pour pour les français et les représentants de CNES qu'est-ce qu'on sait sur les effets de réglementation en effet du niveau de ce qui est trafic réglementation de trafic spatial ce qui veut dire typiquement là on a en effet on parle beaucoup des acteurs indiens chinois et surtout en termes de lancement et quels seront donc les effets d'un approche plutôt disons stricte ou sur le développement de secteurs spatiales et potentiellement ce qui est donc on parle de forum shopping spécifiquement ça veut dire que les opérateurs vont chercher de lancer dans des pays qui sont donc moins strict niveau environnementaux donc bon je sais que la France spécifiquement a une réglementation plutôt stricte donc je ne sais pas s'il y a en effet des preuves ou il y a des expériences depuis l'implémentation de cette approche et si on regarde aussi ça au niveau européen pour votre question en effet comme je vous ai dit on essaye actuellement de rédiger donc une loi spatiale sur les aspects et seulement sur les aspects c'est déjà beaucoup j'insiste c'est pour ça on parle de loi spatiale mais c'est lui donner on va dire un niveau qui n'est pas exactement le sien mais sur ces aspects là on doit développer cette loi et afin de développer cette loi on doit mettre en place une analyse d'impact c'est une obligation et afin de mettre en place l'analyse d'impact on essaye de regarder ces coûts là et c'est une des raisons pour lesquelles on souhaiterait justement mettre en place cette loi c'est pour éviter ce forum shopping parce que clairement c'est quelque chose qui est en train de se développer et le but étant d'éviter cela c'est donc en effet dès que vous mettez des obligations pour les opérateurs tant les opérateurs de lanceurs que les opérateurs évidemment satellites ça a un coût nécessairement c'est à dire que si vous demandez un rapport en termes environnementaux il faut produire le rapport toutes les études qui vont avec si vous demandez la mise en place d'un système de suivi du satellite si vous demandez donc évidemment ça a un coût donc le seul moyen c'est de faire en sorte que tout le monde soit contrôlé que tout le monde essaye de mettre en oeuvre ses obligations donc voilà Marc il y a une question ici Marc Valès d'Asso Aviation aujourd'hui finalement il y a un seul guichet par lequel sont obligés de passer tous ceux qui mettent quelque chose dans l'espace pour s'en servir c'est celui de l'ITU puisque comme un satellite ça a besoin de communiquer avec le reste il n'y a pas de fil possible avec la Terre donc l'Union internationale des télécommunications voilà pardon des télécoms effectivement et donc la question peut se poser de savoir si on veut commencer à mettre des règles quelque part qui seraient effectivement appliquées par tout le monde est-ce qu'on peut se raccrocher ou pas à cette organisation qui a une prééminence internationale et qui est justement pour essayer de satisfaire un partage de besoins de ressources qui sont rares et de plus en plus rares mais en même temps je pose la question la question subsidiaire de plus en plus au moins dans l'espace les communications et peut-être maintenant bientôt de l'espace vers la Terre sont en train de basculer des radiofréquences vers le laser et le laser il n'est pas sujet à ces autorisations aujourd'hui donc voilà donc en fait il y a un peu de questions est-ce qu'on n'a pas déjà un premier moyen qui pourrait nous aider à obliger à contraindre et avoir des sanctions si les gens ne respectent pas un certain nombre de règles qui n'ont rien à voir avec les radiocommunications mais qui sont de la bienséance et deuxièmement est-ce que ça sera pérenne alors sur l'UIT c'est une compétence des états j'insiste c'est quelque chose de très très important nous nous participons au sein de la commission mais pas on va dire directement ça reste la mise en place qu'on appelle des filings excusez-moi de cet anglicisme j'ai réussi presque dans toute ma présentation mais là j'y suis pas arrivé on va dire le dépôt de dossier voilà le dépôt de dossier reste donc dans les mains des états les règles qui ont été mises en place par l'UIT justement pour préserver le géo c'est-à-dire l'aspect géostationnaire ont très très bien fonctionné mais il y avait peu d'acteurs c'est relativement plus simple on pourrait dire aujourd'hui il y a certaines tentatives mais comme toute organisation internationale c'est compliqué à mettre en oeuvre des obligations juste un point sur le sujet alors c'est un avis personnel mais tout ce qui concerne la standardisation l'édiction de normes et qui fait l'objet de discussions internationales reproduit souvent dans les discussions la hiérarchie des états et notamment en fonction de leur pouvoir d'achat bien évidemment une norme va d'autant plus s'appliquer qu'elle va être proposée par l'état qui a le plus fort pouvoir d'achat et qui a le pouvoir de régler le marché et donc les industriels dans ces discussions là sont évidemment parfois contraints de s'aligner sur des normes qui peuvent paraître un tout petit peu excessives alors c'est pas tout à fait le cas mais on peut pressentir ça et on voit bien que ce monde du spatial parce qu'on va l'habiter de plus en plus va être de plus en plus soumis à l'édiction de normes puisqu'il faut bien coexister dans l'espace et ça c'est un point stratégique et c'est là où l'Europe la dimension européenne à mon sens est absolument inévitable vous savez quand on discute dans une discussion voilà il y a un peu la taille le poids de l'interlocuteur qui compte et les industriels européens les industriels américains la Chine c'est un peu différent parce que bon dans le concert international aujourd'hui ils sont un peu à part on peut imaginer que d'ici 10, 20 ans tout ça se rétablisse c'est absolument essentiel ça recoupe tout ce qu'on a dit dans cette journée soutenir l'activité spatiale en Europe c'est aussi soutenir sa stature politique dans ces discussions là discussions qui ont des conséquences non seulement spatiales mais qui ont des conséquences industrielles majeures donc tout se recoupe et là je pense qu'on a toujours dans ces discussions autour des normes et bien en fait en arrière-plan sans que ce soit c'est souvent implicite mais la réalité c'est que derrière il y a de l'activité économique et il y a du pouvoir d'achat mais bon voilà ça c'est une petite parenthèse que je ferme Y a-t-il une autre question dans le public ? Oui Serge Plattard avec toujours les mêmes fonctions là je voudrais m'adresser à le représentant de MySpace vous avez indiqué vous avez montré un certain nombre de une foison de projets de petits lanceurs dans le monde et en particulier en Europe donc il y a beaucoup de gens qui se lancent il y en aura probablement un nombre plus petit qui vont réussir qui pourront ouvrir un marché qui gagneront de l'argent ma question est simple dans votre vision combien de gens à l'arrivée ? Combien d'acteurs à l'arrivée ? MySpace évidemment d'autres ? Déjà à quelle échelle ? Parce que si on mondialement Celle que vous voulez Déjà il y en aura beaucoup qui ne vont pas y arriver et donc c'est ce qu'on voit aux Etats-Unis qui ont été les premiers à partir à initier cette vague de projets il y en a beaucoup dont on ne se souvient plus Vector Astra aussi qui est en train de changer bon il y a beaucoup de sociétés qui naissent et qui meurent c'est la vie aussi de l'entrepreneuriat je vais commencer par l'échelle européenne à mon avis donc je vais tenter une réponse précise à chiffrer deux parce que ça correspond à mon analyse du marché viable pérenne qui est accessible à des européens alors c'est important ce que je dis parce que le marché mondial n'est pas celui qui est accessible à des européens par des tas de petits mécanismes en particulier normatifs il y a plein de satellites à lancer et quand on est européen il y en a moins qui sont captables parce qu'ils sont réservés à des acteurs nationaux donc en tenant compte de ça et un peu des ressorts économiques je ne pense pas qu'il y ait de la place pour beaucoup plus que deux en Europe à l'échelle des Etats-Unis je ne saurais pas dire parce qu'il y a aussi une intention politique derrière qui a pour l'instant peu en Europe c'est que les Etats-Unis ils ont les moyens de faire foisonner aussi ces projets-là comme un instrument géostratégique en fait ça amène de la technologie ça crée de la vitesse ça crée de la disruption donc peut-être qu'on peut trouver un intérêt autre que la survivabilité économique dans cette équation dans les deux que vous voyez ils seront réutilisables ou jetables je crois que Mayaspé c'est un projet de réutilisation ou je me trompe à terme peut-être pour apprendre à réutiliser et après faire plus gros ou bien le futur du petit lanceur du micro lanceur c'est le micro lanceur jetable très bon marché alors ce serait présomptueux d'apporter une réponse universelle j'étais un peu dans ce rôle-là dans mes anciennes fonctions j'avais distribué les bons points là c'est pas le cas moi j'ai beaucoup travaillé l'équation économique qui est celle de ma société qui repose sur quelque chose qui me semble raisonnable alors je reviens sur le mot raisonnable parce que évidemment je pourrais dire il y a des milliers de satellites à lancer je peux lancer une fois toutes les semaines et je construis mon business plan là-dessus c'est pas ce qu'on a fait avec Mayaspé on a construit une équation économique qui est plus difficile à tenir et donc avec d'autres technologies et entre autres en employant la réutilisation parce qu'on pense que le futur de cette activité il est sur une cadence de lancement qui n'est pas qui n'est pas un par jour ou un par semaine mais qui est largement en dessous de ça donc dans notre cas avec notre lecture du marché la réutilisation c'est un levier nécessaire pour être viable dans d'autres cas je pense qu'il y a d'autres acteurs il y en a d'autres dans la salle qui ont une analyse différente et c'est parfaitement respectable c'est quand même assez difficile de se projeter à plusieurs années dans un secteur qui est en plein bouleversement donc la boule de cristal elle est particulièrement opaque merci et bien merci à tous nos intervenants pour ces explications tout à fait utiles en ce moment et donc maintenant nous arrivons au terme de notre demi-journée j'ai le plaisir vraiment d'inviter madame la députée Cécile Rilac qui est coprésidente du groupe d'études aéronautiques et espaces et aussi co-rapportrice de la mission d'information relative à l'avenir de l'industrie spatiale européenne pour prononcer ce discours oui merci 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 monsieur le directeur cher monsieur Pasco merci également madame Florence Gaillard Broski pour cette invitation mesdames et messieurs bonjour je voudrais vraiment vous remercier pour en effet cette invitation et vous féliciter pour l'organisation de cette demi-journée consacrée au spatial vous le savez l'une des priorités qui guide l'ensemble des acteurs et des passionnés du spatial est de permettre et de faciliter une plus grande acculturation de la société sur ce sujet cette acculturation notamment de la classe politique j'en ai fait une de mes priorités sur ce mandat notamment dans le cadre du groupe d'études aéronautiques et espaces dont j'ai pris la coprésidence il me semble important avant de rentrer plus en détail sur les sujets précédemment évoqués lors des différentes tables rondes de vous raconter brièvement comment je suis arrivée à m'intéresser au sujet car c'est une interrogation qui revient souvent qui plus est lorsque on est élu dans le Val d'Oise département qui n'a pas de lien privilégié avec l'activité spatiale et d'une élue qui siège depuis 6 ans à la commission des affaires culturelles et d'éducation vous le savez le spatial est un domaine profondément dual touchant à la fois à la défense et aux civils au niveau ministériel la compétence est partagée entre les ministères de l'économie de la recherche et de la défense avec des champs d'application qui vont bien au-delà et qui intéressent les champs de la transition écologique de la mer de l'urbanisme du numérique ou encore de l'agriculture entre autres jusqu'en 2019 le budget du spatial civil relevait du ministère de la recherche c'est à l'occasion du passage du budget du spatial au ministère de l'économie que j'ai commencé tout particulièrement à me pencher sur le sujet en cherchant notamment à comprendre les causes et les conséquences de ce transfert quatre ans plus tard comme vous pouvez le deviner avec ma présence aujourd'hui j'ai fait plus que me pencher sur le sujet et je suis donc en effet aujourd'hui pleinement investie pour accompagner politiquement le développement du secteur et ses solutions deux raisons principalement motivent cet engagement premièrement parce que le spatial de par ses applications est fondamentalement stratégique pour la France et j'y reviendrai ultérieurement mais que ce soit en matière de lutte contre le réchauffement climatique de gestion des risques de télécommunication ou encore de surveillance les outils issus des activités spatiales sont indispensables de fait le spatial est devenu un outil majeur de notre souveraineté souveraineté technologique industrielle stratégique et militaire sans le spatial la France perdrait dans beaucoup de domaines son autonomie vis-à-vis des grandes puissances mais aussi son expertise de fait miser sur le spatial aujourd'hui c'est surtout miser sur les capacités de la France de demain et se projeter dans l'avenir deuxièmement parce que je considère que nous n'avons pas le droit de commettre deux fois les mêmes erreurs dans les années 90-2000 nous avons loupé le virage du numérique et de l'internet outre-Atlantique en investissant massivement dans les infrastructures spatiales les américains ont réussi à rendre accessible gratuitement partout sur terre le GPS et internet grâce à leurs satellites l'ensemble de l'économie américaine s'est alors structuré autour de cet écosystème avec la naissance des GAFAM ces GAFAM il faut le souligner ont saisi l'importance de disposer de leurs propres infrastructures et investissent désormais fortement dans les secteurs du spatial je pense particulièrement à Google et à Amazon avec sa constellation Kuiper l'Europe a commencé à rattraper son retard en développant ses propres systèmes de géopositionnement et d'imagerie grâce aux constellations Galiléo et Copernicus malheureusement nous connaissons de nouvelles et de nouveaux de grandes difficultés je pensais tout particulièrement aux lanceurs et en effet moi aussi je ne ferai pas de politiquement correct ce soir quand les lanceurs qui faisaient encore il y a quelques années la force de l'Europe en disant les successions d'erreurs autant stratégiques que techniques nous ont fait passer du statut de leader incontesté des lanceurs à la situation critique que nous connaissons aujourd'hui alors qu'Ariane 6 ne devrait démarrer ses premiers vols qu'en 2024 la dernière Ariane 5 a été tirée cet été de fait pendant plusieurs mois en l'absence d'un lanceur lourd l'Europe va perdre son accès autonome et souverain à l'espace en conséquence directe la prochaine génération de satellites Galileo rejoindra l'orbite grâce au service de SpaceX et sera dépendante du bon vouloir des Etats-Unis nous venons aujourd'hui d'avoir une excellente nouvelle il y a moins d'une semaine avec Exploration Company qui vient de gagner véritablement un marché très important le démonstrateur d'Exploration Company si on veut véritablement aller dans le sens de l'avenir ne pourrait être lancé que par des Indiens ou des Américains aussi considérant l'importance stratégique du secteur spatial et au regard du développement des USA de la Chine mais également de nombreux pays émergents il apparaît aujourd'hui urgent et indispensable de mettre un grand coup d'accélérateur à notre politique spatiale gouvernance investissement commande publique construction d'une politique spatiale sont autant de sujets sur lesquels nous devons avancer dans un premier temps je souhaiterais revenir plus précisément sur quelques exemples d'application du spatial au quotidien particulièrement sur un sujet qui me tient à cœur et sûrement comme beaucoup d'entre vous dans cette salle qui est la lutte contre le réchauffement climatique les conséquences du réchauffement se font de plus en plus ressentir et sont désormais visibles au quotidien augmentation des vagues de chaleur hors saison canicule sécheresse augmentation des catastrophes naturelles ce constat nous oblige à accroître nos efforts les satellites ont observé la Terre de façon continue au cours des cinq dernières décennies grâce à leurs précieuses données nous disposons déjà de preuves scientifiques essentielles pour comprendre le climat et son évolution les rapports du groupe d'experts intergouvernatales sur l'évolution du climat le GIEC se basent sur ces données et nous alertent une nouvelle fois sur les nombreux impacts du changement climatique alors que la moitié de la population mondiale souffre déjà des conséquences du changement climatique la communauté internationale doit pleinement se mobiliser et assurer le succès de l'accord de Paris dans la durée pour ce faire il faut être capable d'apprécier le respect des objectifs pris et donc de mesurer et de localiser avec précision et avec une précision suffisante les émissions de gaz à effet de serre les variations des taux de carbone et l'élévation par exemple du niveau de la mer cela est possible grâce à nos nombreux satellites dont les capacités nous permettent de mesurer en tout point du globe et dans la durée un paramètre donné la climatologie et l'observation spatiale de la terre sont ainsi devenus des enjeux majeurs pour comprendre et modéliser les mécanismes d'évolution du climat et élaborer des stratégies pour tenter d'atténuer et de s'adapter à ces changements globaux en la matière les états européens sont pleinement engagés notamment avec le projet Greenhouse Gas porté par l'ESA qui vise à cartographier la répartition mondiale du CO2 et du méthane et dont les produits sont étendus par le service Copernicus de l'Union Européenne alors que l'Union Européenne et la France se sont fixés l'objectif ambitieux d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 l'utilisation de ces capacités spatiales sera un des outils majeurs de sa décarbonisation et j'en profite pour répondre un petit peu aux questions qui se sont posées pour dire que en effet c'est pas un sujet où nous la France ou simplement nous les Européens nous pourrons agir mais par contre c'est peut-être à nous la France à nous les Européens en effet de convaincre aussi les autres de les embarquer et d'atteindre dans le même temps que nous les objectifs ambitieux conséquences directes du règlement climatique les phénomènes naturels extrêmes se multiplient et deviennent de plus en plus violents les demandes de données d'informations s'accroissent en ce qui concerne la surveillance de territoires très vastes la prévision des conditions météorologiques ou l'évaluation des dommages causés par les catastrophes naturelles là aussi les données spatiales fournissent des instruments rapides et fiables pour contrer et prévenir les catastrophes en France dans la lutte contre les feux de forêt ou au moment des grandes crues les données et les images fournies par nos satellites sentinelles ont permis d'accroître l'efficience de l'intervention de nos forces de sécurité et de secours en matière de gestion de ressources l'espace a également un rôle prépondérant à jouer grâce au progrès technologique les instruments embarqués sur les satellites deviennent de plus en plus précis et utilisés pour mieux gérer nos ressources les exemples les plus parlants sont sûrement ceux de l'eau et de l'agriculture fruit d'une collaboration étroite avec la NASA la mission SWOT et demain la mission Trichna avec l'Inde permettront de mesurer le niveau des eaux de surface lacs les cours d'eau leurs lajeurs leurs pentes les pentes de l'eau et ces données seront ensuite utilisées pour estimer le débit des principales rivières et de déterminer de manière à la fois très fine et très précise le niveau des océans ces mesures nous permettront de mieux comprendre le cycle de l'eau et de maîtriser avec une plus grande précision les ressources en eau devenues critiques sur l'agriculture les satellites d'observation de la Terre permettent d'extraire des informations fondamentales telles que l'identification des parcelles et de leur culture l'humidité en surface des sols ou encore l'état des cultures cumulés avec les services de géolocalisation de Galiléo et les avancées en matière de véhicules autonomes l'agriculture de demain sera capable de produire si ce n'est plus ce sera mieux et surtout avec beaucoup moins en proposant une gestion plus efficace des ressources et en limitant la pollution liée à son activité donc si le spatial peut des fois nous paraître abstrait voire lointain ces applications ont pourtant un impact très concret et direct sur notre quotidien mais aussi sur notre société pour vous donner un aperçu chiffré plus de 10% du PIB de l'Union Européenne dépend déjà des services proposés par le secteur spatial cet accroissement des activités en orbite n'est pas sans conséquence et la densification de l'occupation de l'espace les nouveaux enjeux commerciaux des activités spatiales et l'implication d'acteurs privés tendent à transformer cette nouvelle frontière en une banlieue de la Terre aussi nous nous retrouvons désormais face aux mêmes problématiques sociétales et environnementales que sur Terre particulièrement au niveau de la pollution et de la privatisation de l'espace cela a été d'ailleurs parfaitement abordé et expliqué lors de la deuxième table ronde en effet les activités en orbite ne cessent de s'accroître à une vitesse impressionnante quelques chiffres en 2022 l'augmentation du niveau d'activité qu'il s'agisse du nombre de lancements orbitaux réussis de satellites mis en orbite ou de masse totale satellisée progresse de plus de 33% par rapport à 2021 ce qui est déjà exceptionnel depuis le début de la course à l'espace selon les dernières statistiques quelques 6410 lancements ont mis en orbite 15 760 satellites dont 8 300 sont actuellement opérationnels au total plus de 36 000 objets de plus de 10 cm sont catalogués en orbite ce chiffre élevé est dû à la présence d'un grand nombre de débris résultant de la dégradation de satellites ou de collisios entre ces corps ces chiffres a mené à augmenter fortement au vu de la multiplication des lancements de constellations particulièrement par les Etats-Unis qui sont à l'origine de quasiment 2150 satellites sur les 2487 lancés en 2022 il en résulte un encontrement de l'espace notamment en orbite basse qui menace à court et à moyen terme la sécurité des moyens spatiaux de l'Union Européenne et de ses Etats membres il apparaît donc fondamental sur la base des travaux menés parlementaires par les parlementaires européens de doter l'Union Européenne de règles en matière de gestion du trafic et de limitation des débris notamment en faisant de la fin de vie contrôlée des satellites un prérequis pour tout opérateur de satellites qui souhaite fournir des services spatiaux aux consommateurs européens ce que l'Union Européenne a initié doit être porté et accepté au niveau international vous l'avez très bien dit tout à l'heure monsieur Munoz la surveillance de l'espace devient dès lors un enjeu vital et en ce sens les travaux que je mène au Parlement m'ont amené à rédiger une proposition de résolution européenne appelant à la création d'une loi spatiale les travaux menés au niveau de l'Union Européenne depuis plusieurs années doivent désormais aboutir à un texte de loi contraignant pour garantir une juste utilisation de l'espace pour revenir à des enjeux plus nationaux si l'importance du spatial pour la France n'est plus à démontrer tant en matière économique de défense que scientifique notre politique ne semble pas être en adéquation avec les besoins et ambitions du secteur de fait la France est une des seules puissances spatiales à ne pas être dotée d'une réelle politique spatiale nationale recouvrant ces différents champs d'application nos politiques en la matière sont aujourd'hui segmentées et manque de coordination seul le secteur de la défense dispose d'une stratégie spatiale incarnée par le commandement de l'espace et c'est heureux et vous l'avez d'ailleurs constaté lors de la première table ronde avec la présence de madame Portier et du général Adam dès lors construire et écrire une politique spatiale nationale qui permette de décloisonner de donner la visibilité et les marges de manœuvre nécessaires semble un prérequis pour faire de la France une puissance forte pérenne et surtout autonome il semble alors important de questionner notre gouvernance comment développer et construire des politiques publiques transdisciplinaires et donc interministérielles sans avoir de coordination politique renforcée s'il existe aujourd'hui des organes interministériels qui assurent ce rôle il m'apparaît prioritaire d'aller plus loin en créant un organe national chargé d'établir une politique spatiale ambitieuse sur plusieurs années affichant clairement la voie prise par la France au sein de l'UE de l'Union européenne et d'en assurer la déclinaison et l'application dans les différents ministères et administrations vous voyez en matière de spatial les défis à venir sont nombreux pour demeurer une puissance spatiale de premier plan et relever ces défis nous devons nous donner des moyens tant politiques que financiers importants si comparaison ne vaut pas raison les investissements américains dans le secteur spatial pèsent près de dix fois plus qu'en Europe alors que le nouveau budget de l'ESA qui a connu une augmentation importante et vraiment je tiens à le saluer pour atteindre 16,9 milliards sur les trois prochaines années la NASA disposait en 2022 d'un budget de 25,6 milliards pour une année nous devons donc rapidement nous donner les moyens d'une politique spatiale française et européenne incluant à la fois les champs de la recherche de la défense de l'économie et en lui accordant des objectifs nationaux européens à long terme avec les moyens associés pour conclure sur une note positive je voudrais dire à quel point l'espace est source d'optimisme et de fierté pour les français l'espace continue et doit continuer à nous faire rêver nous disposons de l'un si ce n'est l'un des meilleurs écosystèmes du monde sachons nous appuyer sur ces nombreux acteurs pour collectivement surmonter les difficultés d'aujourd'hui et affronter les défis magnifiques de demain nous ne devons jamais manquer d'ambition et avoir à l'esprit que la science et l'espace sont des vecteurs de paix dans le monde je vous remercie merci beaucoup madame la députée pour ce discours de clôture qui nous redonne de l'énergie merci à vous tous pour cette voilà pour votre écoute attentive je pense sur un sujet dont on parle finalement paradoxalement assez peu mais qui mérite toute notre attention je pense qu'on a on la démontre aujourd'hui merci à vous merci